Musique Ma mission TV, le miroir du mort Garant de loi de la République Prends la parole pour vous dire pour autant qu'elle apprécie Lorsque vous avez auditionné Est-ce que vous l'avez dit ? Comment ? Les PD Vous allez condamner notre client Ou on vous dit dans la décision de renvoi qu'elle a autorisé la détention de l'arme AK et 30 munitions létales Mais qui sont inexistants Que vous jugent, je vous n'avais pas dit On est dans quel pays ? Même chez moi quand ça vous compte Le 5 février 2018 Le commissaire supérieur Karil Lokeso Sera instruit Par son commandant de district Je cite Le commissaire supérieur Freddy Mutata D'aller intervenir A ma tête plus précisément A Banga Moyo Du fait qu'il y avait projection d'une marche Et après avoir dispersé ses manifestants On va lui intimer de nouveau L'ordre par ses mêmes commandants de district De descendre à Lemba Plus précisément au Souchette Molo Afin de rétablir l'ordre public qui a été troublé Le commissaire supérieur adjoint de la police nationale Et commandant des opérations de maintien de l'ordre public En date du 25 février 2018 Dans la commune de Lemba Plus précisément devant l'église de Saint-Benoît Lors de la marche organisée par le comité laïque De coordination de l'église catholique Autoriser la détention de l'arme AK De l'arme de type AK Avec chargeur garni de 30 munitions d'Etat Par son garde du corps L'APJ Bivoire La Kiagi Franco Bivoire L'a dit également son nom Et le nom de sa famille Tout entière C'est comme ça qu'elle est devant vous Mais monsieur le premier président Honorable membre du siège Monsieur de l'accusation Je voudrais Avant de développer les éléments de plaidoirie Commencez pas des observations de droit Parce que le ministère public Et le président du parti civil Ont oublié que devant vous Il y a eu un débat Plusieurs conseils Des cabinets à cabinet Nous n'avons vu l'arme AK-47 Nous n'avons pas vu Les 30 munitions d'Etat Qui étaient autorisés à être détenus C'est-à-dire qu'il y a l'absence C'est du code d'Élie Le code d'Élie a inexistant Il n'existe pas Vous devez t'abler sur quoi ? Sur la parole du ministère public Qui débit les paroles d'Évangile ? Non, monsieur le premier président Non Ce n'est pas le droit Le droit est une valeur Et elle est la déventeur aux initiés Aux professionnels Et non aux profanes Ma mission TV Le miroir du mort La loi est une juridiction de l'Etat Je me garde Vous Portez A main Et mon but Messieurs les premiers présidents de la cour l'Etat mon colonel la police d'audience est allongée pour vous rendre raisonné et vous présente que les premiers comparaissent à l'audience de ce jour, commandant de l'audience, en l'audience, c'est tout le monde qui est reposé, en vous collez, en vous collez, 6 avenues du flambeau au numéro 9, partie bon marché dans la commune de Garoumbou, du province de Pichasson. Enfin, à continuation, 1. R.P. numéro 090, 091, bar 021, R.P. numéro 2512, bar, I.N. bar, 2604, bar, P.M.A. bar 021, 6373, bar, W.B.G. bar 018, Encore, l'auditeur militaire supérieur, le ministère public et les partis civils dont les noms suivent, Yannick Absel Tchimang, Mademoiselle Mireille Tampout-Tchimang, Mademoiselle Kalanga Tchimanganathalie, mouvement de groupe congolais et bâtissons, Madame Mouakazadi Ngaloula, Madame Élisée Ngaloula Moulam, Madame Cécile Mouliat-Tchimang, compte de prévenir si après, commissaire supérieur, M.K.S. au Koso Kari, Brigadier en chef, Tokis Pumbu Gérard, APJ d'Ivoire Lamakia Dufranco, tous poursuivis pour de l'assaut des consignes, Maître commis en participation criminelle, fête à Kishasa, le 3 décembre 2021, Papi Moutombo, capitaine, griffier du siège. Maître, faites acte vos comparisions. Honorable membre du siège, La partie prévenue, nos caisses Koso Kari, comparées en personnes, assistées, en vertu des dispositions pertinentes de l'article 19, alinéa 4 de la constitution de notre pays, de ce conseil, Maître Étienne Lomela, je suis avocat au Congo central, et à Kinkasa Matete, défense conjointe. La remise, la partie civile avait déjà conclue, nous avons noté ses conclusions, je pense que le défaut doit aussi avoir noté les mêmes conclusions, peut-être qu'elle a estimé inopportune de revenir encore pour le réplique. De toute façon, c'est là, la part est si dense, c'est sur la question de la question publique, qui est tout. Merci, dans le maître. Contradictoire. Votre tribunal, votre cours, après réquisition du ministère public et de prétendu parti civil, que nous constatons, nous, se trouve dans le désespoir par rapport aux arguments qui ont été développés hier, par rapport à l'erquête finale. La remise était contradictoire à l'égard de toutes les parties. Les garants de loi de la République prennent la parole pour vous dire pour autant que... Oui, mais... Oui, c'est... Je compare pour toutes les parties civiles représentées ici, maître Lamin de Mouleau-le-Junior, avocat au barreau de Cuy. Le débat est maintenant sans oser que nous passons la parole à la... Hier, nous avons suivi les réquisitions du ministère public dépourvues de toutes preuves au-delà de tout doute raisonnable. Hier encore, nous avons suivi un divorce éclatant et spécial entre l'accusation et les prétendus partis civils qui ont été toujours suffisamment représentées. Aujourd'hui, elles sont singulièrement représentées. Dieu seul connaît les raisons. Aujourd'hui, nous allons vous apporter les droits et les droits purs et non un voyage extra-juridique qui a été fait hier. Mais les collectifs de défense du commissaire supérieur le quai ce cause au Karim a estimé pour être cohérent c'est partager les charges de la manière suivante. Maître Willy va procéder au brossage de la version véritable des faits pas comme elle a été déformée et triquée et tronquée à la fois par l'accusation que par les partis civils entre guillemets si bien ce concept au fisc mais on va le démontrer aujourd'hui que nous avons raison en emploi à ce concept. Après qu'il ait terminé ce brossage maître Étienne Lombela qui a le fardeau du collectif du point de vue professionnel va s'évertuer monsieur le premier président à procéder à la confrontation des faits actes et rétroactes tant sur le point de vue de l'action publique que du point de vue de l'action civile avec volonté exprimée de tous les confrères de compléter parce que je n'ai pas les monopoles de la science. Voilà monsieur le premier président avec votre autorisation si vous le permettez si vous le voulez que maître Willy s'apésentisse sur le point de vue qui lui a été attribué. Ce faisant avec également l'autorisation de votre cour parce qu'il s'agit de la plaidoirie que vous arriviez en toute souveraineté permettre à notre client de s'asseoir parce que nous savons que nous avons passé de moments des heures suffisamment pertinentes pour vous convaincre. L'inculpation est suffisamment établie et lui renvoie l'inculpé par devant cette juridiction. Votre honneur la question est de savoir est-ce que le ministère public a estimé que les faits qui vous saisissent sont suffisamment établis ? Nous avions interrogé la décision de renvoi et nous avions conclu assez que c'est sans conviction que le ministère public aille renvoyer ma cliente les commissaires supérieurs loquaient ce qu'on s'occarine par devant votre cour. L'article 31 votre honneur du code de procédure civil dit que la preuve contraire est de droit et nous allons le prouver. Nous allons d'abord commencer par la narration des faits. Nous allons introduire le droit et maître Etienne va continuer de mettre le maître. Votre honneur je vous donne le fait de la cause qu'il est d'une vérité factuelle et historique que les comités laïcs de coordination celles c'est en sigle appuyés par les prélats catholiques avaient projeté une marche hostile en justification légalement établie en date du 25 février 2018 c'était le dimanche à travers toute la ville province de Kinshasa qu'il eut impérieuse nécessité de prendre par la police ville de Kinshasa toutes les dispositions sécuritaires ad hoc susceptibles de maintenir la quiétude la tranquillité et la paix sociale dans la ville en perspective débarrer la route à quiconque qui viserait la déstabilisation des institutions de l'état qui pourrait par ricochet votre nom aboutir au renversement des pouvoirs régaliers en place que n'ayant pas signalé l'itinéraire à prendre au service compétent à vie d'un encadrement efficient de la lutte marche les gouverneurs de la ville l'autorité rubaine n'a pas pris acte quand ça sait bien que l'on est sous le régime de l'information la sécurité la tranquillité public exige de connaître l'itinéraire à suivre pour éviter tout débordement qui pourrait subvenir à tout moment raison pour laquelle et conformément à la lettre à sa lettre numéro SC bar 222 bar BGV bar DIRCAB bar NL 2018 du 24 février 2018 signalant l'inobservation par les dix comités laïcs de l'article 7 du décret loi numéro 76 du 9 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques qui consacrent les dispositions sécuritaires lors de marches publiques notamment sur des questions relatives à l'itinéraire à suivre la dite autorité votre honneur urbaine a requis les commissariats provincials de la vie de Kinshasa dans ses missions ordinaires et traditionnelles pour empêcher toute manifestation à caractère téméraire non autorisée sur toute l'étendue de la vie de Kinshasa ce qui permit votre honneur monsieur le premier président distingué membre de la cour monsieur le grand de la loi l'organisation d'une parade générale tenue par les commissaires provinciales de Kinshasa en date du 24 février 2018 réunissant toutes les grandes unités de la police pour ce fait au cours de laquelle le général Sylvaino Kassongo indiqua de mèner les comportements adoptés par la police lors de ces événements notamment sans préjudice des missions ordinaires la police empêchera chaque unité dans son quartier d'opération l'organisation de toute manifestation à caractère politique non autorisée en date du 25 février 2018 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa elle va disperser là nous disons c'est la police qui va disperser toute troupe hostile ou non hostile de plus de 5 personnes qui est zéro mort visage en cas de nécessité de matériel spécifique de médecine de l'ordre public notamment les FLG et les balles en caoutchouc ou d'exercice mais en plus en plus de 20 mètres sur ordre de l'hierarchie le général Kassongo a poursuivi pour dire que n'est pas cédé à la provocation sécuriser les personnes ainsi que leurs biens en maintenant l'ordre public et en sécurisant également les institutions légalement établies si un policier tue quelqu'un il sera arrêté il devrait y avoir des policiers qui sécurisent les postes et souciates de la police c'est référé à l'hierarchie s'il y a une situation qui vous dépasse que juste votre honneur après cette parade générale du fait que ça faisait tard on a procédé à la dotation des munitions d'exercice des munitions en caoutchouc et des gaz lacrymogènes à toutes les grandes unités de la police et de Kinshasa notamment à l'escadron mobile Mohamba dirigé des maîtres et maîtres par les commissaires supérieurs jadis adjoint actuellement le commissaire supérieur loquais son Koso Karim Messieurs les premiers présidents et distingués membres de la cour Messieurs les ministères publics en date du 25 février 2018 les commissaires supérieurs Karim Lokesso sera instruite par son commandant district je cite les commissaires supérieurs Freddy Mutata d'aller intervenir à ma tête plus précisément à Bangamoyo du fait qu'il y avait projection d'une marche et après avoir dispersé ces manifestants on va lui intimer de nouveau l'ordre par ces mêmes commandants des districts de descendre à Lemba plus précisément au souciette Molle afin de rétablir l'ordre public qui a été troublé qu'arrivée sur le lieu Messieurs les premiers présidents le commandant le commandant escadron Mouamba va placer la jupe d'intervention perpendiculairement du souciette Molle que c'est ainsi que les sous-antennes Moukeng Moukeng Alexis va se présenter auprès d'elle se présentant comme la seule autorité policière restant dans ses souciettes il va lui demander de rester dans la jupe dans le véhicule le temps pour lui en tant qu'antenne d'aller vers les manifestants pour les calmer et pendant cet entretien Messieurs les premiers présidents il y a eu des jeux de pierre par ces manifestants que devant cette situation et pour rétablir la paix après sommation non fluctueuse notamment obéissance à la loi nous allons faire que les bons citoyens se retirent car nous allons faire usage des matériels spécifiques des métiers de l'ordre que celle-ci va descendre une équipe d'enfance composée du brigadier Kouya de l'adjudant-chef Kavena l'adjudant-chef l'adjudant Simi l'APJ Bivouala et le chef peloton Kabet qui ont usé des FLG et des Sugar pour disperser cette foule hostile pendant ce temps c'est le sous-antenne Moukeng Moukeng Alexi habillé en tennie civile pantalon d'une plus chemise de couleur bleue va poursuivre les brigadiers en chef Tokis Koum Moukire venait curieusement de la foule des manifestants cependant on lui avait interdit de descendre de la jupe c'est Moukeng Moukeng qui ne va dire au commandant escadron que voilà votre policier venait attirer sur un manifestant ce qui a fait que après avoir retiré son chargeur qui ne contenait que 6 munitions des exercices sur 10 par lui doter à lui doter les commandants escadron a ordonné son arrestation sur place et on l'a placé sous surveillance dans la jupe d'intervention messieurs les premiers présidents distingués membres de la cour messieurs le ministère public au grand de la loi au regard de cette information du fait que le commandant escadron mobile qui ne pouvait pas arriver sur les lieux pour ne pas envenimer la situation elle a intimé l'ordre à Moukeng qui a vu selon Moukeng la victime qui est tombée d'aller la récupérer pour une prise en charge idoine mais ce monsieur qui est parti sans revenir il est revenu que 45 minutes après pendant que les manifestants ont voulu marcher jusqu'à l'arrivée du commissaire provincial ville de Kinshasa le commandant escadron mobile Moukeng m'a été resté sur les lieux jusqu'à 16h et elle était partie avec la jupe d'intervention mobile Moukeng que voilà votre honneur tel que se présente d'une manière réelle et vérifiable l'effet de la présente cause qui mérite un examen idoine en droit votre honneur avant que je puisse passer la parole à mon estimé confrère M. Moukeng 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 et ma cliente le commissaire supérieur a terminé le caisson pour deux préventions la première prévention c'est la violation des consignes la seconde c'est le meurtre par participation lorsque j'ai interrogé votre honneur les dispositions telles qu'elles reprises dans la citation voilà ce que moi j'ai constaté on vous dit à l'occurrence avoir à Kinshasa ville de Sénon et capitale de la RDC étant commissaire supérieur adjoint de la police nationale et commandant des opérations de maintien de l'ordre public en date du 25 février 2018 dans la commune de Lemba plus précisément devant l'église de Saint-Benoît lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination de l'église catholique autoriser la détention de l'armée de l'armée de type AK avec chargeur garni de 30 munitions l'état par son garde de corps l'APJ Bivoila Lakiadi Franco J'ai posé la question à ma cliente Est-ce que aviez-vous un garde du corps répondant au nom de Bivoila Lakiadi Franco Elle va me répondre non mais maître moi parmi mes gardes de corps il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'appellerait Bivoila Lakiadi Franco raison pour laquelle votre honneur lorsque vous interrogez les faits tels qu'ils repris dans la citation vous allez vous allez voir ensemble avec nous qu'ici il s'agit de monsieur Bivoila Lakiadi Franco Que voilà le ministère public qui vous saisit Moi la question que je m'étais posée Est-ce que les faits qui saisissent la cour selon le ministère public sont-ils réellement établis J'ai dit non par rapport à cet élément Il y a la violation de l'article 56 du corps de la famille qui consacre l'imitabilité des éléments du nom On n'avait pas un dogme du corps répondant sous ces noms-là Je mets quiconque a défis de me réprouver le contraire Nous sommes là et nous allons réagir gardement la tête très haute avec une foison très bombée Votre honneur On vous dit ceci Du fait d'avoir autorisé prétendument la détention de l'arme à Cacaracette par ce monsieur inconnu de ma cliente on violerait la consigne particulière donnée à la troupe Et on vous dit ces faits-là sont constitutifs des violations des consignes prévues par l'article 113 du code pénal militaire Votre honneur vous êtes le juge du droit écrit et vous satuez ce pièce Lorsque vous interrogez ces pièces les faits tels que présentés ne corroborent pas avec l'article 113 L'article 113 dit ceci Viole la consigne générale donnée à la troupe La consigne est générale si c'est donnée à la troupe Si ce n'est pas donnée à la troupe ça sera donné personnellement à l'intéressé à vivre de l'accomplissement d'une mission précise Ici les ministères publics disent qu'on violerait la consigne du fait qu'on doterait on doterait une arme qu'on n'a pas cité les noms qu'on n'a pas défini les numéros à un certain bivole à la guillère et on vous dit voilà la consigne générale la consigne plus particulière donnée à la troupe les droits positifs congolais ne consacrent pas cela votre honneur on ne peut pas ajouter à la loi ce qu'elle n'a pas dit du fait que les ministères publics qui a estimé que les faits qui vous saisissent sont réellement constitutifs de la fraction de la violation de consigne la réponse est non pourquoi non on n'avait pas un gardien de corps répondant de ces noms là deuxièmement dans une parade générale la consigne ne peut jamais être particulière c'est paradoxal c'est paradoxal et vous allez retenir que et les ministères publics et les partis civils personne n'a la visée ici personne n'a reconnu et n'a même dit mot par rapport à cela le ministère public le garant de la loi il savait bien que son action a été mal dirigée il y a la doctrine qui dit que lorsque l'action du ministère public est mal dirigée il pouvait requérir le renvoi de juridiction ça crée même un doute j'ai même quelqu'un à défi de me prouver que monsieur Bivaud la quête du franco serait l'un de nos gardes du corps et par rapport à cela l'on violerait la consigne particulière donnée à la groupe mais ça c'est grave votre honneur c'est grave par devant les juges aguerris que vous êtes les faits qui vous saisissent ne sont pas constitutifs de la violation de consigne la violation de consigne lorsqu'on a violé une consigne générale ça c'est lorsque cela serait donné à la groupe mais par devant la groupe on vous dit la consigne est particulière c'est paradoxal votre honneur je veux revenir par rapport à quelques éléments du meurtre par participation nous allons faire voir à la cour que cette prévention là ne sera pas réunie dans les chefs de ma cliente dès lors que et les partis civils Nathalie Kalanga et Consor ainsi que les ministères publics n'ont pas su démontrer les dégrés de participation criminelle prétendument mis à charge de notre cliente la plaidante le commissaire supérieur Karine Orques je laisse je laisse la parole à mon estimé confrère maître l'homme est là de pouvoir continuer à décapiter l'accusation jeudi je suis en fait de considérer ces moments comme historiques ces moments comme événementiels parce que plaider est un plaisir et le plaisir de plaider découle du fait que les partis sont obligés à convaincre les juges par des arguments objectifs par des arguments probants de manière à faire pencher la balance judiciaire en sa faveur plaider c'est un plaisir parce que il n'y a pas de moment que le juge est appelé à attendre une partie à l'instance pour lui permettre de prendre une décision de qualité et de responsabilité mais aujourd'hui ma client se trouve devant vous pour vous démontrer la complaisance de l'accusation pour vous démontrer la légèreté admontestable de l'accusation pour vous démontrer des raisons non fondamentales qui en fait se retrouvent devant vous et cela nous l'avons compris hier comment le ministère public n'était pas à la tâche de défendre cette décision de la voie n'était pas à la tâche de démontrer la culpabilité supposée qu'elle a eu à se faire une conviction dans son bureau climatisé Monsieur le Premier Président honorablement du siège une fois lorsque ma client a pris la parole devant vous elle vous a dit ceci je veux être jugé par vous non seulement pour prouver mon innocence mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier pour redorer les blasons ternis de la police nationale congolaise qui a reçu charge dans la constitution de sécuriser les personnes et leurs biens de vous sécuriser également parce que vous êtes des personnes l'Asie également son nom et le nom de sa famille tout entière c'est comme ça qu'elle est devant vous Monsieur le Premier Président honorablement du siège Monsieur de l'accusation je voudrais avant de développer les éléments de plaidoirie commencer par des observations de droit parce que le ministère public et le prétendu parti civil ont oublié que devant vous il y a un débat un débat qui portait sur la jonction de deux causes un débat qui portait sur la jonction de deux causes c'est que ce jour vous allez rendre une seule décision alors une seule sur les causes jointes je voudrais parler du RP090 et du RP095 alors hier lorsque je comprends le ministère public les prétendus partis civils personne n'a ressorti cet élément matriciel alors que lorsqu'il y a jonction de cause cela ne laisse pas perdre aux causes de leur indépendance et de leur autonomie ainsi il a été jugé par la coup d'appel de Boma qui était l'unique juridiction congolaise qui statuait en matière de voies de recours ordinaires et extraordinaires sous l'époque indépendante du Congo ce qui suit la jonction de cause laissait à chacune son individualité propre et n'en préjuge ni la responsabilité la recevabilité ni le fondement de l'autre monsieur le premier président mais lorsque il y a il y a une réquisitoire hier on s'est retrouvé dans un mêli-mêlo le réquisitoire a porté sur quel RP parce que il y a une jonction mais je suis vu le ministère public dire à votre pour qu'il y a il y a cependant c'est dans ces conditions là que la cause qui était pendante devant les tribunales militaires de garnison de Kintasa Gombe était renvoyée devant vous c'était un débat rouler à son temps alors monsieur le premier président parce que vous devez décider à tenir compte de l'individualité de chaque cause à tenir compte de l'indépendance de l'autonomie de chaque cause la décision que vous auriez à prendre de la manière dont le réquisitoire a été donné hier je ne sais pas comment vous allez vous rendre trop perplexe deuxième observation l'accusation a soutenu devant vous oubliant ses propres décisions de renvoi que ma cliente le tien se porte au carré il est policière courageuse intègre et naître dans sa manière de faire les choses est procédue pour violation des consignes et pour participation criminelle au maître suramondamment l'accusation a soutenu toujours en violation de la décision des renvois monsieur le premier président j'ai appris que les droits est fait pour les initiés c'est-à-dire pour les professionnels et non pour les profanes réquerrir hier en charge de monsieur Koki secoum pour infraction de participation au maître je voudrais que cela soit actif de l'homme donc ma cliente Koki secoum se trouve être poursuivie pour participation à l'infraction de maître à notre terme pour le monsieur public il n'y a pas eu maître dans le cadre de cette affaire ou s'il y aurait maître mais il n'y a pas eu l'auteur principal dans le cadre de cette affaire mais j'ai toujours moi monsieur le premier président honorable d'un vicer considérer la plaidoirie comme un moment précieux d'apprentissage il y a des gens qui viennent apprendre gratuitement avec toutes les connaissances et vendables je me réserve le droit je ne voudrais pas réclamer les frais de l'invang parce que nous sommes au stade de la gratuité de l'enseignement j'ai suivi le prétendu parti civil dédouaner mes études qui se courent en divorce avec l'accusation que ce n'est pas lui qui aurait donné la balle ou s'il y aurait la balle ce n'était pas une balle en exercice mais plutôt une balle réelle mais la curiosité de la défense de Karim c'est de comprendre que l'on a demandé la condamnation aux dommages et intérêts en dépit du dédouanement une chose qui défait exister à l'antiquité du droit cela étant monsieur le premier président je note que nous ne sommes pas poursuivis et le monsieur public a développé le meurtre hier mais sans l'imputé à une personne je voudrais que cela soit accru il n'a imputé le meurtre à aucune personne mais nous nous sommes poursuivis pour l'infraction de participation criminelle et pour l'infraction de violation de continue je comprends je comprends que les trois étoiles les deux étoiles commencent à se communiquer je n'ai pas suivi c'est un recours première prévention monsieur le premier président il s'agit de l'infraction de violation des consignes supposé cette incrimination monsieur le premier président honorable membre du siège monsieur de l'accusation est prévue et réprimée par les dispositions pertinentes de l'article 113 de la loi numéro 024 tirée 2002 qui porte le coup des pénales militaires à son alinéaire 2 qui compte au service de force d'armée de la police nationale et du service national viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a tant son élément reçu mission de faire exécuter ou une consigne donnée à un militaire ou fausse une consigne de l'article militaire est punie de 3 à 10 ans de servitude pénale Monsieur le premier président le législateur congolais n'a pas défini les éléments constitutifs pour que cette incrimination soit établie mais je suis heureux que le législateur congolais ait défini ce qu'il faudrait attendre par la consigne à son alinéaire premier par consigne il faut attendre notamment toutes ces mesures prohibitives interdiction instructions formelles données aux membres de forces armées ou encore assimilées un certain nombre d'éléments Monsieur le premier président doit être réuni pour décider de la punissabilité de l'auteur réfractaire il s'agit notamment de la qualité de l'agent délinquant présumé deuxièmement des éléments matériels et et troisièmement d'éléments intellectuels s'agissant de l'article d'éléments liés à la qualité de l'agent délinquant le législateur pénal militaire vous dites une part qui compte virgule au service des forces armées de la police nationale ou du service national qui compte il y recourt au pronom indéfini qui compte les uns les autres à la tendre par s'il faut donner cette lecture mais explicitant la volonté du législateur pénal militaire de 2002 votre collègue magistrat le général Laurent Moutata dans son ouvrage doit pénal militaire militaire congolaise voudrait limiter en disant que cette incrimination ne peut être commise que par les membres de forces armées que par les membres de la police nationale congolaise ou par les membres du service national congolaise du service national je voulais dire mais dans les cas sous-examens notre cliente est policière représentant ici les ports assimilés selon la volonté du législateur pénal militaire défend nous dans ces conditions là apportées un n'est pas par rapport à ce premier mot la défense est honnête et vous dites que cet élément pourrait être retenu au regard de la qualité qu'elle a de par la volonté du législateur pénal militaire tapé au monsieur le premier président deuxième élément ce sont les éléments matériels qui se trouvent ici être doublement caractérisés première caractérisation c'est l'existence d'une consigne nous avons suivi le ministère public l'accusation qui dans sa décision dérenvoie dans sa décision dérenvoie monsieur le premier président honorable membre du siège vous dire ceci que notre clientèle pour violation de consigne en l'occurrence avoir à Kinshasa ville de ses noms et capitale de la republique démocratique du congo étant commissaire spécial commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise commandement et commandant des opérations de métier de l'ordre public en date du 25 février 2018 dans la commune de l'emba plus précisément devant l'église Saint-Bénaud lors de la marche organisée par le comité laïc et de coordination de l'église catholique autoriser la détention d'une armée de type AK-47 avec un chargé garni de 30 munitions létales par son garde du corps l'APJ du voiland la guia du franco violent ainsi la consignée particulière donnée par le commissaire provincial lors de l'apparat général de toutes les unités engagées de la police nation congolaise de la ville interdisant la dotation et l'usage des munitions l'état de l'état l'instruction a révélé que l'accusation était en difficulté manifeste d'approuver l'existence de la consigne au point que l'accusation est arrivée à vous dire que le juge est saisi des faits et non de l'inqualification plus loin reconnaissant les insuffisances les imperfections de la décision de la voie l'accusation va vous dire que ce n'est plus la consigne particulière mais plutôt la consigne générale spéciale monsieur le premier président et lorsque l'accusation prend la parole hier l'accusation vous dites la consigne existe mais il s'agit de quelle consigne était-elle verbale ou était-elle écrite l'accusation sans gêne vous a dit que la consigne était verbale que la consigne était verbale alors monsieur le premier président nous sommes au niveau de la décision de renvoi l'identification de la consigne verbale vient de la décision des renvois ou vient de la volonté du ministère public parce que bloqué par la défense parce que c'est ça maintenant la question du droit vous allez le juger par rapport à un élément non repris à la citation ou à la décision des renvois parce que le ministère public a requis parce qu'il avait tout son temps d'identifier la consigne si elle était verbale ou écrite je note à cet effet que la défense a introduit une mémoire unique pour dire que la consigne violée n'est pas explicité de la décision des renvois était-elle verbale ou écrite la cour a soutenu que nous étions à l'aide de nous défendre Monsieur le Premier Président lorsque l'on viole la consigne l'accusation poursuivre notre cliente pour avoir autorisé entre guillemets la détention de l'arme AK 47 que l'accusation elle-même laisse les germes de doute dans la décision des renvois cette arme n'est pas identifiée elle est connue par l'accusation mais le nom de l'arme c'est le numéro de l'arme il y a combien de AK dans cette ville dans cette république à la ministère de quelle AK qui a été autorisé à être détenu Monsieur le Premier Président nous sommes sur avec nous même l'arme n'est pas identifiée l'arme n'est pas identifiée vous pourriez dans cette condition là condamner notre cliente en vous référant à toute arme de AK Monsieur le Premier Président le ministère public poursuit afin qu'un chargé gagne les 30 munitions létales face au garde du corps APG lorsque vous avez auditionné les billets comment les pd l'accueillent le l'accueillent l'accueillent pour une minute il est des doigts merci beaucoup Monsieur le Premier Président je tente que je parlais que la consigne peut être verbale ou elle peut être écrite mais l'accusation lorsque elle prend la parole elle vous dit que la consigne qui était donnée par le commissaire provincière de la ville et qui lui-même ignore dans l'admission de la voie donnée à toutes les unités engagées de la police nationale de la ville on ne sait plus combien de villes dans ce interdisant la dotation et l'usage de munitions létales quand c'est Monsieur le Premier Président la défense vous dit qu'elle a été scandalisée et étonnée d'attendre l'accusation requérir en dehors de sa décision de renvoi requérir en dehors de sa décision de renvoi identifier une consigne verbale qui n'existe pas dans la décision de renvoi mais la partie prévenue ne peut répondre devant le juge pénal que de ceux qui lui sont extrêmement imputés dans la décision de renvoi c'est là l'occasion de vous dire qu'il s'agit d'une saisine une reine et une personne amie la saisine est une reine lorsqu'elle est en considération des faits contenus dans l'accusation et elle est une personne amie lorsqu'elle est en considération de la personne poursuivie je suis à l'ouvrage d'Antoine Ribens les droits judiciaires congolais comme 3 instruction criminelle et la procédure pénale à la page 98 qui parle du point de vue de la saisine une reine et une personne amie il dit ceci le tribunal ne peut juger que la seule personne régulièrement citée ou sommée ou mise en accusation et pour répondre des seuls faits des seuls faits qui les ressent expressement expressement imputés par l'acte qui saisit la judiciaire pénale donc nous ne pouvons pas répondre des faits qui sont étrangers à l'acte de saisine nulle part il est dit dans la décision de renvoi que nous avons violé une consigne verbale ne lui pas existait cette innovation c'est un agent du ministère public et là ça vous permet vous obligez de violer la saisine une reine et une personne vous ne pouvez juger ni personne que sur des seuls faits que l'illusion imputée expressif dans la décision de renvoi ou dans l'acte de saisine du juge pénal alors monsieur le premier président dites nous dans les cas qui nous concernent est-ce que la consigne verbal le concept de consigne verbal est-elle mentionnée dans la décision de renvoi je vous demandais de recourir aux éléments étrangers à la décision de renvoi et c'est dans ce contexte monsieur le premier président que notre cliente voudrait vous dire qu'elle ne peut pas consentir à être jugé si des flics ne sont pas repris dans la citation c'est dans ce contexte que la cour d'appel de Boma que nous avons évoqué tout à l'heure a décidé ce qui suit de façon répétitive que lorsque le juge de statut si des flics n'ont repris à la citation il est censé avoir excédé ce pouvoir s'il ne résulte il ne résulte ni de l'affaire d'audience ni du jugement que le prévenu a consenti à être jugé sur les dix faits la cour d'appel de Boma poursuit que le tribunal ne peut statuer sans le consentement du prévenu même pour le déclarer non fondé sur des faits dont il n'est pas saisi par la citation monsieur le premier président ce sont des questions sur lesquelles vous avez ajouté ma cliente n'a jamais été juge ses avocats n'ont plus jamais été juges mais ce sont les cours des tribunaux que vous représentez qui ont eu à prendre des décisions pareilles au nom de l'intérêt de la défense toute l'instruction de la présente cause n'a pas porté sur la violation du continent d'une consigne verbale sans que cela ne soit repris dans la décision de renvoi monsieur le premier président je veux très loin admettons que cette consigne a existé la consigne ici pour le ministère public il s'agit d'avoir décision de renvoi nous avons autorisé la détention d'une arme à car et comparaison devant vous monsieur le PD vous a dit que le consigne qui était retenu c'est ne pas doter et ne pas faire usage lors de marches de munitions létales de munitions réelles faire usage nulle part il a comparé devant vous pour vous dire qu'il avait été prohibé l'usage la détention plutôt de l'arme à car et de munitions létales c'est-à-dire pour le ministère public pour le commission provincial l'on devait détenir l'on devait détenir mais l'on ne devait pas faire un usage le ministère public fabrique une consigne qui n'existe même pas dans votre décision dans les dossiers d'un poursuite notre client se répondant à cette question vous a dit je ne connais pas la consigne du refus de détenir du refus de détenir ou de l'interdiction de détenir monsieur le premier président comprenez que le ministère public fabrique une accusation mais la défense va très loin que lorsque vous êtes poursuivi devant le juge pénal avoir utilisé l'arme à car avoir fait détenir les 30 munitions l'étal mais c'est le corpus délite c'est le corps du délit monsieur le premier président et le ministère public a l'obligation pour ne pas dire l'obligatorieté de transmettre au juge pour lui permettre d'asseoir sa conviction à lui amener les éléments ayant servi à la criminalité mais la défense depuis que cette affaire a commencé nous avons complicé les dossiers de votre juge pour plusieurs jours plusieurs conseils de cabinet à cabinet nous n'avons vu l'arme AK-47 nous n'avons pas vu les 30 munitions l'étal qui étaient autorisées à être détenues celui qui a l'absence du code du délit le code du délit en inexistant il n'existe pas vous devez établir sur quoi sur la parole du ministère public qui n'est pas en évangile non monsieur le premier président non ce n'est pas le droit le droit est une valeur et elle est réservée aux initiés aux professionnels et non aux profanes j'aime bien l'accusation au-dessus d'apporter la preuve de l'arme AK-100 numéro d'apporter la preuve des 30 munitions l'étal qui ont été détenues sur l'autorisation supposée de ma cléance monsieur le premier président c'est bien d'accuser mais c'est difficile de prouver le ministère public ne vous a apporté aucune arme alors les propos qui sont ici il les ramasse d'où sur le bas de quel élément matériel sur le bas de quel objet positif sur le bas de quel objet indiscutable parce que le moment venant on va conclure sur le but voici monsieur le premier président mais vous allez condamner notre client ou on vous dit dans la décision de renvoi qu'elle a autorisé la détention de l'arme AK-100 et 30 munitions létales mais qui sont inexistantes que vous juge vous n'avez pas dit mais on est dans quel pays mais monsieur moi c'est inexplicable le ministère public n'a apporté aucune preuve des objets qui ont servi à la commission de l'infraction n'a apporté aucune preuve du compte du délit l'accusation parait dans ces conditions fantaisiste légère une légèreté blâmable et admonestable c'est dans ces conditions là monsieur le premier président que vous allez voir même à son temps il avait été à l'époque de Singa et nous sommes en date du 14 septembre 1989 Singa ou nous s'intéressons comme président du conseil judiciaire au chef d'injudication tous citoyens de chef d'office de parquet tous citoyens magistrats tous il dit ceci que le magistrat ne doit pas commettre des horaires graves injustifiables et inadmissibles depuis 80 ans mais dans les cas sous-example monsieur le premier président parce qu'il s'agit de la vie de notre client à ne vous la condamner sur base des allégations fantaisistes qui ne sont pas mariés par les objets et vous n'avez pas vu les objets ayant servi à la criminalité comment vous allez condamner dans ces conditions là je sais que vous êtes à guérir je sais que vous êtes clairvoyant je sais que vous n'allez pas céder monsieur le premier président au caprice de l'accusation parce que vous n'êtes lié qu'à la preuve la parole plus la preuve mais nous sommes en face d'une parole hors fait libre sans la preuve je vais très loin monsieur le premier président je prends l'histoire de la mort qui n'a pas été défendu par l'accusation l'accusation vous dit ceci monsieur le premier président que notre client est poursuivi d'avoir autorisé alors la défense se pose la question parce que les poursuivis souvent l'article est entre elles la question qui se pose maintenant est fondamentale est-elle poursuivie comme auteur matériel ou est-elle poursuivie comme auteur intellectuel parce que l'accusation vous dit qu'elle a autorisé donc sans cette autorisation là monsieur le voilà n'aurait pu détenir l'inexistant mais l'accusation poursuivie notre client s'il va de l'article 113 c'est-à-dire comme auteur matériel comprenez la confusion dans l'essence de l'accusation lorsque l'on est auteur matériel on viole personnellement monsieur le premier président mais lorsque l'on agit par l'entraînement d'une personne on est auteur intellectuel mais ici pour l'accusation notre client a autorisé la détention c'est-à-dire que l'infraction n'était pas commise personnellement réellement matériellement par elle mais par monsieur Bivouala je crois que l'accusation en fait c'est un avance un droit savent un droit savent parce que la décision porte des germes des confusions des germes des conflits susceptibles de conduire aux dérères judiciaires sans précédent sommes-nous poursuivis comme auteur intellectuel auquel nous avons autorisé au regard de l'acte d'accusation où sommes-nous poursuivis comme auteur matériel auquel cas c'est nous-mêmes qui avons eu à commettre l'indulmination mais lorsque c'est une voie qui a commis l'infraction monsieur le premier président sur autorisation supposée de maquillante mais elle sait c'est d'être auteur matériel elle est l'auteur intellectuel est-ce que ces notions élémentaires du montant des droits faudrait-il ici les étaler pour être compris monsieur le premier président honorablement vous allez vous rendre compte que notre cliente ne peut pas être poursuivie conformément à cette décision de renvoi parce que elle est poursuivie sur le bas de l'article 113 mais par contre la décision de renvoi dit c'est elle qui a autorisé c'est pas ce qu'on a autorisé on est auteur intellectuel mais la décision de renvoi ne fait pas ressortir la participation criminelle ne fait pas ressortir l'ordre indispensable l'autorité la décision qui a été donnée à notre client je suis bien parce que j'ai fait le droit pénal et qu'il me reste sur l'encadrement la direction du professeur du couillage de l'ordre alors monsieur le premier président comprenez également que dans ces conditions là ça s'apparente à un doute flagrant on ne sait pas quelle est la qualité qu'il faudrait donner à notre cliente mais je vais très loin pour confondre toujours l'accusation l'accusation retient la même incrimination contre monsieur Bivoila la même incrimination contre monsieur Bivoila mais quand vous lisez la décision de renvoi de monsieur Bivoila monsieur le premier président c'est un scandale un scandale judiciaire comprenez comment la décision de renvoi est intitulée étant en l'occurrence à voir à Kinshasa ville de ses noms et capitale de la republique démocratique du Congo étant policier administrat l'escadron mobile intercumant et garde du corps du commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise Karine un chargeur garni de 30 munitions de l'étame viola ainsi la consigne particulière du commissaire professionnel de la police nationale comprenez l'intelligence quelle confusion la décision de renvoi les deux décisions n'établissent aucun lien entre l'auteur intellectuel et l'auteur matériel encore qu'ici nous ne sommes pas dans les concepts on dit monsieur Bivoila à garder sur lui-même sur lui-même l'arme sur l'autorisation de qui l'autorisation n'établirait pas donc monsieur Bivoila a commis l'infraction de son chef sans l'assistance sans l'autorisation de notre client c'est ça qu'il faudrait comprendre parce que ici l'acquisition ne vous dit pas qu'il a gardé sur lui l'arme sur l'autorisation de notre client mais pourquoi fabriquer les infractions parce que Bivoila poursuivie ça nous aide monsieur le premier président ça nous aide à votre honneur ça nous aide à comprendre pourquoi notre client est légèrement poursuivie devant vous mais pourquoi l'autorisation qu'elle aurait donnée ne transparaît pas dans la décision de renvoi de Bivoila alors que Bivoila aurait agi sur le part de l'autorisation de notre client mais cette autorisation dans sa décision ne transparaît pas le ministère public l'accusation demande devant vous que Bivoila agisse seul sans autorisation de notre client il n'y a aucun lien sinon c'est un lien fabriqué dans la décision de notre client il n'y a aucun lien je mets le ministère public au défi au-delà de tout tout est raisonnable de prouver le contraire parce que lorsque vous êtes dans la condition pareille les deux décisions de renvoi doivent établir les liens sur l'objet de l'incrimination et monsieur le premier président je veux très loin quand vous prenez la décision de renvoi de notre client ici le ministère public précise même 30 munitions l'étend 7,70 mm plus 30 C 39 mais quand vous lisez la décision de renvoi à notre client ces numéros n'existent pas alors quelles sont les munitions que notre client aurait autorisé voici le droit pur il n'est pas question de savoir si c'est ça ce n'est pas ça mais c'est ça le droit le ministère public a l'obligation de prouver il est ici vous dit non il voit la commission à l'infraction mais dans la décision de l'envoi de client elle a autorisé mais il n'a pas pour en dire la forme de l'autorisation est-ce que notre autorisation notre client a-t-elle fermement autorisé ou a-t-elle autorisé par écrit comment cette autorisation là s'est-elle articulée par quel concept de ministre le premier président quels sont les concepts utilisés par le président vis-à-vis de Bivoile mais monsieur le premier président apparemment le ministère public n'est pas dans ses pièces quand vous lisez l'audition de Bivoile devant le ministère public devant lui Bivoile a dit noir sur blanc que ce jour-là il n'était doté que de balles d'exercices alors quel était maintenant quel serait le point de vue de l'acquisition parce que Bivoile a dit que ce jour-là j'étais avec de balles d'exercices les pv du ministère public en a pris ses propres pv si bien qu'un septembre maïson a voulu nous dire non mais la partie de quelle sera complétée dans le pv mais tant même en cause le pv du ministère public vient même tenter soutenir ce point de vue incongru saugrénu ridicule donc monsieur le premier président vous allez vous rendre compte que l'infraction n'était que nullement fabriquée je continue quel est l'acte incriminé par l'article 113 l'acte incriminé l'acte qui est incriminé c'est la violation d'une consigne générale c'est la violation d'une consigne que l'on a personnellement de soumission d'exécuter c'est la violation de l'effet de forcer une consigne et la donner à un militaire je crois je suis dans l'ouvrage le monsieur qui ne veut pas oublier la loi l'acte incriminé la loi vise aussi bien le non-respect ou l'inexécution d'une consigne reçue que le fait de forcer une consigne donnée à un militaire ou assimilé voire nous attendions de l'accusation nous attendions des partis civils je suis sûr que les partis civils se sont retirés des autres incriminations donc toutes nos armes sont dirigées contre l'accusation que nous sommes en train de décapiter vous le remarquez aussi sérieusement l'acte incriminé c'est le non-respect de la consigne l'acte incriminé c'est l'inexécution de la consigne qu'elle soit générale qu'elle ait été donnée mais personnellement une personne pour exécuter ou les faits de forcer une consigne qu'elle compte monsieur le premier président mais lorsque la consigne elle-même n'existe pas la consigne elle-même n'existe pas mais on va violer quoi on va violer le néant on va irrespecter le néant on va inexécuter le néant parce que la consigne verbale n'existe pas dans la décision de renvoi monsieur le premier président on va le nom du siège mais la loi dit la consigne peut être générale ou elle est personnellement d'une personne ou on a forcé une consigne mais c'est dans les cas sous-examens de ce premier président la consigne était-elle générale oui ou non elle était générale mais même monsieur Bivoila était à la parade générale parce qu'elle était concernée elle concernait toutes les unités de la police nationale congolaise 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 je ne comprends pas la défense je suis entré de la dimension mystique et c'est un débat monsieur le premier président monsieur le premier président donc la consigne était générale et lorsque la consigne est générale elle est donnée à la troupe toute personne est obligée de respecter cette consigne telle gravité donnée j'attends même monsieur le premier président que les deux étoiles les trois étoiles vont se concerter mais ça c'est une conceptation négative donc chaque personne était obligée de respecter la consigne mais la consigne ne peut être donnée personnellement à une personne pour l'exécuter même dans les cas sous-examen admettons qu'il y ait une consigne est-ce qu'elle était donnée à notre client pour l'exécuter c'est ce que dit la loi sorti une consigne générale donnant la troupe auquel cas tous les éléments composant la troupe sont obligés de respecter la consigne je ne peux penser qu'on reproche à notre client qu'elle a reçu une consigne personnelle pour la faire exécuter et qu'elle aille à la violer je ne sais pas quel est le fondement de la chute je ne sais pas pourquoi nous sommes devant vous parce que comparaison devant le ministère public monsieur comme il s'appelle ce monsieur là qui a parlé qu'on lui a donné des motos sans une contrepartie il s'appelle monsieur Couillard vous ont dit qu'il les connaissait les instructions données par le commissaire général ils ne vous ont pas dit que ces instructions étaient données personnellement à notre cliente pour la faire exécuter là on devait comprendre que l'on vient la consigne parce qu'elle nous a été donnée pour nous permettre de l'exécuter on ne l'a pas fait exécuter c'est ça l'inexécution c'est ça le non-respect c'est ça l'acte incriminé par l'article 113 du code de pénale militaire mais j'ai suivi le ministère public j'ai suivi l'accusation c'est comme si on était en fait une réquisitoire historique pour ne pas dire historienne rien de droit sinon de forcer la preuve rien de droit sinon de forcer les faits rien de droit sinon de forcer à fabriquer les infractions entre nos clients et c'est le premier président vous avez compris la pertinence consigne générale tout le monde est appelé à l'observé là la mission ne revient plus à imprédent mais la consigne est donnée personnellement une personne pour faire exécuter là la violation serait imputable à la personne qui l'a reçu pour ne l'avoir pas fait respecter mais pourquoi nous traîner devant vous c'est attitré sentimentale intéressé monsieur le premier président élément moral il doit le développer parce que lui-même l'acquisition n'a pas développé l'élément moral n'a pas démontré par un élément objectif matériel positif le comportement qui appellait à la violence d'une consigne qu'il fabrique lors de son inquisitoire monsieur le premier président je suis sûr que vous êtes des juges courageux et nous allons vous demander ce courage de vous comporter le moment venu comme des juges kenyans qui ont lieu à annuler pour la première fois l'élection d'un président en exercice ici en Afrique c'est difficile je connais le contour du dossier pourquoi je vous dis que vous êtes saisi des faits et vous ne pouvez juger que ces faits là et non les contextes politiques antérieurs sinon vous allez régler le compte aux gens qui n'ont pas le rôle du juge ce n'est-il le droit rien que le droit par rapport au fait le qu'il est saisie dans le sujet de l'élection monsieur le premier président parce que le ministère ne peut pas démontrer l'intention au nom de l'interprétation stricte de la loi pénale vous avez compris que l'analyse de tous les éléments se sont repoussées d'eux-mêmes il n'y a pas ces éléments ne sont pas conciliables ces éléments ne sont pas convergents alors que vous ne pouvez prononcer la peine que lorsque tous les éléments constitutifs sont réunis et démontrés par l'accusation alors monsieur le premier président vous avez compris que l'accusation est en train de poursuivre notre client donnez-moi la constitution pour des faits commis par monsieur Bivoila à titre personnel et nous sommes poursuivis pour les faire réprocher à autrui parce que l'on ne peut pas concevoir d'une part que monsieur Bivoila commette seule l'infraction et d'autre part que l'on vous dise qu'il a commis sur l'autorisation du colonel sans que cette autorisation ne transparesse dans sa décision de la loi c'est un non-sens alors nous notons qu'il s'agit là de la violation de l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 tel que révisé à certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11 qui dit que la responsabilité pénale est individuelle nul ne peut être poursuivi arrêté détenu ou condamné pour faire reprocher pour faire l'autrui il s'agit ici nous déferons devant vous pour nous permettre de répondre aux faits qui étaient personnellement et individuellement réprochés à monsieur Bivoila dans la décision de la loi mais la constitution vous dit qu'il y a une barrière vous ne pouvez pas pousser dans ses clients pour engager une irresponsabilité pénale du fait d'autrui je crois que la décision que vous prendrez permettra à l'acquisition de faire très bien les décisions de rembours pour vous éviter ce débat monsieur le premier président alors vous direz cette infraction qu'on nous colle avec un à deux personnes alors que lorsque plusieurs personnes ont commis l'infraction chacun doit avoir sa part soit qu'on a terre intellectuelle soit qu'on a terre matérielle c'est ça la participation qui m'est qui va aborder tout ça mais on ne vous a pas dit monsieur Bivoila qu'on met l'infraction matériellement personnellement dans la décision de renvoi qui n'établit aucun lien entre sa décision et notre client alors monsieur Bivoila pour celui pour qui pour qu'en qualité de quelle hauteur intellectuelle et notre client doit toujours en qualité de quelle hauteur matérielle monsieur le premier président cette décision de renvoi vous mettra dans la difficulté de décider avec beaucoup d'objectivité mais nous avons confiance à vous parce que vous êtes un juge intérieur alors vous direz alors non établi en fait comment droit cette incrimination dont la peine avait été requise hier sans aucune conviction aucune à la suite d'une lecture d'un document comparable à un syllabus monsieur le premier président nous sommes poursuivis pour participation à l'infraction de meurtres à l'infraction de meurtres j'ai tenté de raisonner mon droit pénal mon coup de droit pénal général que j'ai également enseigné à titre d'encadrement à beaucoup d'étudiants la participation criminelle à l'infraction de meurtres nous sommes en difficulté de décortiquer cette infraction cette difficulté découle de la cacophonie indiscutable entretenir par l'accusation en disant que nous sommes participants à l'infraction du meurtres autant que tout ici où il y aura la décision de renvoi pour qu'il y ait la perception criminelle est prévue aux articles 21-22 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et congolais tel que modifié completat ce jour et à l'article 5 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire militaire mais je ne vais pas vous lire autour je vais vous épargner parce que je me méfie à l'essence je vais être trop technique par rapport à l'essence de l'envoi notre cliente a poursuivi 2 ans prévention à voir comme auteur co-auteur ou complice selon les deux mots de l'égo de participation criminelle prévôt articles 5 et 6 du code pénal du code pénal militaire et 21 du code pénal livre 2 commis un homicide avec l'intention de donner la mort en l'occurrence à voir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux que d'essus comme co-auteur par abus d'autorité ordonnée aux policiers sous son commandement de tirer sur le plaisir de les manifestants c'est pas son pur continuant d'appeler le plaisir de les manifestants lorsqu'on se trouve dans l'autorité publique fidèle de l'église catholique Saint-Bénois ordre ayant entraîné l'homicide par balle d'icière Rossi Moukendi Chimanga commis par les brigadiers en chef Tokissé Kumbu Gérard je note que contrairement à ce que le ministère public a soutenu hier qu'il y a eu une provocation privée ce qui n'est pas repris dans sa décision de renvoi et il y a eu abus d'autorité contrairement à ce que dit la décision de renvoi alors avant d'en arriver là de décortiquer tous les éléments constructifs de l'infraction notre cliente vous fait voir que le ministère public est en train de nous poursuivre pour une personne qui est encore vivante ce n'est pas moi qui l'ai dit la décision de renvoi par le monsieur le premier président que la personne est tuée c'est monsieur Rossi Moukendi Chimanga et quand vous lisez l'acte de décès qui est l'unique acte appelé à établir le décès d'une personne il s'agit d'une autre personne monsieur Moukendi Chimanga Rossi décision de renvoi Rossi Moukendi Chimanga acte qui constate le décès c'est Moukendi Chimanga Rossi je voudrais que cela soit actif d'éléments donc je suis écoeuré que quand vous lisez les dispositions pertinentes des articles 132 et suivant de la loi numéro 87 tiré 010 du 1er août 1987 qui porte le code de la famille tel que modifié et complété ce jour par la loi numéro 16 base 002 du 15 juillet 2016 il est dit ce qui suit M. Premier Président l'article 132 tout décès survenu sur le territoire de la République doit être déclaré à l'officier de l'état civil du réseau du lieu où le décès est survenu l'article 133 l'acte de décès dressé sur la déclaration d'un parent du défunt ou de toute personne possédant sur le décès les renseignements nécessaires article 134 l'acte de décès contient et non ce plutôt l'heure si possible le jour le mois l'année les lieux de décès les noms la date et les lieux de la naissance la profession et le domicile ou la résidence du défunt les noms l'âge les professions et domicile ou résidence de ses pères et mères j'ai pu me limiter à ce niveau là monsieur le premier président est-ce que au regard de la loi dans le secrétaire délibéré mais vous avez la loi devant vous monsieur le premier président il s'agit donc de la participation criminelle lorsque vous allez lire monsieur le professeur Nabirou je suis à la page 255 de son ouvrage le traité le traité pénal général et congolais il dit ceci monsieur le premier président la participation la participation criminelle la participation criminelle les tests qui définit l'acte punissable montrent que le sujet de l'infraction fait partie des éléments constitutifs de toute infraction si la lecture du code pénal laisse également penser à un seul agent auteur du fait délictué la réalité par contre est que très souvent l'infraction est l'œuvre de plusieurs personnes c'est la prise en compte de cette réalité qui a conduit le législateur à définir la participation criminelle celle-ci est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la réalisation d'une infraction en y prenant une part plus ou moins active et directe monsieur le premier président pour qu'il y ait participation criminelle il faudrait qu'il y ait la réunion des quatre conditions générales la réunion des quatre conditions générales savoir monsieur le premier président vous avez ici la première condition générale c'est l'infraction principale deuxième condition générale c'est l'acte de participation troisième condition générale c'est le lien de causalité entre l'acte de participation et les dommages troisième condition générale c'est l'intention commune des associés criminels hier j'attendais du ministère public j'attendais parce qu'il s'agit d'une association la participation criminelle renvoie à l'association mais quand est-ce qu'on peut parler d'une association même de façon générale les gens doivent s'attendre il doit y avoir une attente il doit y avoir un conseil de volonté criminelle j'attendais ça de l'accusation pour qu'il arrive à établir le lien qui devait exister entre monsieur Toki Sekoumou et ma client mais il a lit l'ouvrage de mineurs les commentaires du code pénal congolais mais j'ai compris que le ministère public a sauté et il l'a fait à bon escient quand vous lisez mineurs vous êtes à la page 421 il a dit ceci pour qu'il y ait une participation criminelle je voudrais que le ministère public ouvre les yeux et je crois qui doit revenir à son acquisitoire pour qu'il y ait une participation criminelle il faut que l'on ait l'intention de s'associer à la perpétration d'une infraction la participation criminelle suppose un concert une attente entre les délinquants et que cette intention se manifeste par un fait extérieur mais qui peut être tacite et c'est le premier plaisir s'agissant de l'infraction principale et lorsque l'on parle de l'infraction principale cela suppose qu'il y a un auteur principal il y a l'auteur principal qui commet l'infraction c'est là qu'on parle de l'infraction principale mais dans les cas sous-examens monsieur le premier président l'accusation a soutenu dans sa décision de renvoi que notre cliente et monsieur Tokis donc par rapport aux réquisitions d'hier sont poursuivis pour participation au meurtre participation criminelle au meurtre c'est ce que j'ai attendu hier il lui peut avoir le médecin scientifique et lire son réquisition aujourd'hui parce que c'est écrit au point que le ministère public l'accusation fait disparaître l'infraction principale parce que là qu'il a chuté lorsqu'il a examiné le meurtre le ministère public ne l'a pas imputé à une personne bien définie ne l'a pas imputé à une personne bien définie monsieur le premier président donc lui-même a supprimé un élément de la participation criminelle mais je m'ai toujours plaidé dans les hypothèses admettons par rapport à ses décisions de renvoi il est poursuivre M. Tokis comme auteur matériel il y poursuit notre client comme auteur intellectuel de quelle infraction l'infraction se mette cela nous invite M. le premier président honorablement du siège à examiner la deuxième la deuxième condition qui suppose ici M. le premier président l'acte de participation l'acte de participation la loi dit ceci pour que la participation soit punissable il faut qu'elle se réalise selon un des mots de prévu soit par l'article 21 du code pénal en ce qui concerne la coréité soit par l'article 22 pour la complicité criminelle mais dans les cas qui nous concernent l'accusation dans sa décision de renvoi soutient que l'acte de participation il faudrait insister là-dessus l'acte de participation doit avoir un effet voulu par son auteur l'effet voulu par son auteur et tout acte de participation qui n'a pas connu des fins n'est pas punissable mais hier M. le premier président quelle ne suit pas la surprise des avocats de la défense de notre cliente une policière chevronée spérimentée que le ministère public vous dise hier que l'acte de participation relève de la provocation privée de la provocation privée poursuivant dans les réments vous allez ordonner l'accitulement de notre cliente la renvoyer de tout à fait de tout pour l'absence totale de preuve ou pour doute sur celle-ci mais dans l'hypothèse extrême impossible on vous juge vous allez prendre en considération ce requisitoire accru du ministère public vide du ministère public dépourvu de toute preuve rationnelle du ministère public notre cliente estime que vous allez sur base de l'article des articles 18 et 19 du décret du 30 janvier 19-40 pour encore le final congolais lui accorder des circonstances de la circonstance des attimètes je dis bien dans l'hypothèse parce que l'homme ne peut scuter lequel il est ré du juge monsieur le premier président parce que son casier judiciaire est fier parce qu'elle a rendu de leur service à la republique depuis son jeune âge à ce jour et parce que la republique lui est reconnaissante reconnaissante en faisant que pendant qu'elle est en prison dans des conditions inexpliquées l'a élevée au grade du colonel du major à colonel monsieur le premier président notre cliente en dehors de ce qu'elle a à faire un travail aussi impliquable parce que je suis vu qu'au sein de la police que sa présence fait défaut actuellement dans la vie de Kinshasa c'est l'absence je voulais dire voilà pourquoi monsieur le premier président qu'en faisant qu'en faisant le colonel l'état congolais est reconnaissant pour vous lancer un message que je besoin de cette brage d'âme non pas en prison à la suite des infractions fabriquées mais plutôt dans le terrain des opérations de médecine de l'ordre public monsieur le premier président lorsque vous allez lire l'article la loi numéro 13 bar 013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel carrière de la police nation congolaise à son article 188 188 il a dit ceci les policiers qui dans l'exercice de ses fonctions se distingue particulièrement par son dévouement sa propre objectivité neutralité et qui contribue de manière exemplaire au rendement à l'efficacité du corps peut recevoir l'une des récompenses suivantes l'aide d'encouragement l'aide de félicitations témoignage officiel de satisfaction médaille policière et sur le bas de cette disposition légale notre cliente a reçu 5 médailles monsieur le premier président 5 médailles à lui donner par la republique démocratique du Congo pour se distinguer par son dévouement sa propriété son objectivité et la neutralité pour avoir contribué de façon exemplaire au rendement à l'efficacité du service de la police nation congolaise je note qu'en lui donnant ses 5 médailles l'état congolaise estime qu'elle a rendu de la haute service qu'elle lui a rendu de la haute service c'est dans ces conditions là que dans l'hypothèse hypothèse d'une condamnation éventuelle appuyée sur le réquisitoire du ministère public totalement illégal vous allez lui accorder des clés larges sur l'attitude mais sur le premier président toujours la même optique les juges la loi congolaise vous reconnaissez le pouvoir monsieur le premier président de condamner de prendre signe de peine à l'égard d'une personne la même loi congolaise monsieur le premier président vous reconnaissez également les pouvoirs exorbitants de s'il soit à l'exécution de la peine condamnée c'est à dire en cas de condamnation éventuelle fondable sur le réquisitoire du ministère public dénuée de toute preuve notre cliente vous demande d'assortir votre condamnation éventuelle d'une clause subsitaire conformément conformément aux dispositions de l'article 42 du code pénal congolais qui dispose que les courts et tribunaux en condamnant une peine ou plusieurs peines des habitudes de pénales principales subsidiaires pourront ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt du jugement mais qui ne pourra excéder 5 ans donc monsieur le premier président c'est la faculté que le législateur pénal vous reconnaît c'est votre autorité vous avez le pouvoir de condamner vous avez le pouvoir de s'ilfoire à l'exécution monsieur le premier président honorable le monde du siège c'est là en ce qui concerne l'action publique mais il y a une action civile où on a demandé des millions de dollars où le ministère public sans aucun élément objectif a soutenu les demandes et vous dit de faire votre voix au montant sollicité à cette demande monsieur le premier président la défense s'est déloquée ce qu'on s'occupe parce qu'on a demandé qu'elle soit condamnée avec la république démocratique du commun trouve que cette demande est illégale et il demande lorsqu'elle est illégale ne peut pas être adjugée par le juge ne peut pas être prononcée par le juge à quoi consiste son inégalité monsieur le premier président la constitution dit article 150 alinéa 2 que vous n'avez d'autorité que la loi dans l'exercice de vos fonctions la constitution dit à son article 153 alinéa 4 que vous appliquez les traités internationaux du mal ratifié que vous appliquez les lois que vous appliquez les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois que vous appliquez la coutume pour autant les celles ne sont pas construits à l'ordre de public au bon mais dans les cas sous-examen notre cliente soulève l'exception d'irrécivabilité de l'action de prétendu parti civil ainsi qu'elle est introduite en violation du décret du 30 juillet 1888 qui porte un contrat ou obligation conventionnelle qu'a dit ces tests de loi ces tests de loi l'article 260 dispose de ce qui suit parce qu'ils ont fondé l'action sur l'article 258 mais l'article 258 dispose de ce qui suit que tout fait quelconque de l'homme qui cause des dommages qui cause à autre oui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer et bien monsieur le premier président l'article 258 comme le disait mon professeur Kalongo Mbikai Péassonam que c'est un article super sacré établit la responsabilité civile du fait personnel que la personne a commis individuellement les faits dommageables mais quand vous lisez l'article 260 monsieur le premier président on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par l'effet des personnes dont on doit répondre ou des personnes que l'on a sous sa garde à l'inéa premier les pères et la mère après le décès du père sont responsables de dommages causés par leurs enfants habitants avec qui à l'inéa 2 les maîtres et les commettants du dommage causé par l'air domestique est préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés je me limite à ce niveau là c'est le premier président une autre client des policières vous avez suivi le ministère public à vous dire qu'elle a été envoyée au niveau de la parole de Saint-Bénaud sur l'ordre de son supérieur le commandant de district Mohamed colonel le fric donc s'il devait y avoir une faute elle a été commise ou elle serait commise dans l'exercice des fonctions auxquelles l'état congolais l'a employé même par habit de droit monsieur le premier président comment l'on peut venir devant vous demander que notre client soit condamné au dommage à intérêt alors que la loi congolaise a établi les civiliments responsables qui a été appelé la republique votre père et notre père pourquoi la republique est là c'est pour répondre aux conséquences dommageables qu'on ne sait pas se préposer c'est pour répondre aux conséquences dommageables qu'on ne sait pas se préposer monsieur le premier président vous allez comprendre qu'il y a une réservabilité parce que l'action est mal dirigée il y a une réservabilité parce qu'il y a des faux d'intérêt à quoi consistent les défauts d'intérêt parce que quand vous lisez l'article 54 du code de procédure pénale que la juridiction de jugement autant que l'article 226 du code de justice militaire que la juridiction de jugement est saisie à la requête du ministère public ou de la partie lésée cette requête est dirigée contre le prévenu et les cas échéants contre le civiliment responsable donc condamner aujourd'hui notre client de dommage intérêt c'est violer l'article 260 du code civil de jugement de croix il n'y a aucune disposition légale ce jour je le souligne qui permet que les préposés soient condamnés solidarément au civiliment responsable voici les tests que vous devez appliquer mais lorsque l'organe de la loi dit qu'on condamne notre client avec la république je ne sais pas s'il était dans la loi qu'il y note cette disposition les gars des fois n'intérêt parce que le parti mauvaise direction je voulais dire non pas diriger l'action conformant l'article 260 mais plutôt conformant l'article 258 l'article 260 établit une irresponsabilité civile du fait d'autrui par contre l'article 258 il s'agit une irresponsabilité civile du fait personnel individuel Monsieur le Premier Président dans l'hypothèse que c'est impossible vous allez passer vous de ce moyen sans tenir compte de sa portée de sa pertinence ma cliente soulève les moyens d'irrécevabilité pour défaut de qualité d'abord dans les chefs du mouvement congolais et bâtissant mais c'est une personne morale elle n'a pas prouvé son existence juridique devant votre tribunal devant votre secours elle n'a pas prouvé votre existence juridique elle n'a même politique à gober même dans l'hypothèse où il a déjà prouvé l'existence juridique mais la personne morale doit agir en justice par l'organe physique qualifié dans les statuts ou dans la décision nous avons compris ces dossiers de pièces ce monsieur d'ailleurs est inconnu c'est lui qui engage cette personne morale est supposée mais chaque fois que l'organe devait engager la personne morale on a dépensé de l'argent pour payer de la consignation conformant à l'article 226 mais non fondée parce que recevable aussi parce qu'on a déployé vénément des énergies sans apporter la qualité mais non fondée parce que toutes les parties civiles n'ont pas établi n'ont pas démontré la faute civile et réprochable à notre client n'ont pas démontré l'existence du dommage qu'il aurait causé à la suite de sécurité d'opinage n'ont pas également démontré les liens de cause à effet entre la faute inexistante et le dommage subi donc monsieur le premier président à moins d'être complété je crois avoir été suffisamment je vois maître la prison est en état d'alerte depuis l'évasion de ma taxe les conditions carcérales sont renforcées bon dans ces conditions là monsieur le premier président parce qu'il y a des conflits qui insument qu'ils ont à compléter il y a lieu à renvoyer à une date septembre pour permettre d'être pour ne pas permettre à ce que le maître ait été les monopolisers la parole c'est là ce réjudicier la partie civile qui avait annoncé en dehors de l'audience son intention de ne plus venir pensons que c'est à la cour d'apprécier par rapport à son agenda et de donner un jour et les parties viennent je suis je suis me la séparer à l'émission de les chagres étoiles n'est pas bien de la cour la cour envoie cette cause au lundi 13 décembre 2021 la remise est contradictoire plus rien n'est temps d'inscrire rôle audience séjour élevé conduite 11 11 11 11 6 10 11 11 15 Ma mission TV, le miroir du monde. Sous-titrage ST' 501